Les éléments de preuves affluent dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, il était encore question des témoignages des victimes. Les leaders Jean-Marie Doré, Seloudalindialo et Sidiatouré ont fait leur témoignage et dans cette vidéo, nous allons essayer d'examiner l'impact que cela risquera d'avoir sur Toumba qui a été identifié comme étant celui qui commandait l'Eberius rentré au stade. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Cela a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de soleil d'Afrique. Encore un retour dans les procès des massacres du 28 septembre 2009 avec cette nouvelle phase que nous avons entamée qui est donc la phase de la présentation des preuves qui doivent être discutées de façon contradictoire afin de décider s'il faut les considérer comme des preuves ou pas. Et donc, nous vous laissons suivre les témoignages ou un extrait des témoignages des leaders et nous reviendrons pour analyser l'impact que cela pourra avoir sur Toumba qui avait été identifié comme le patron de l'Eberius au stade. Ce qu'on n'avait pas constaté en 2007, c'est-à-dire cette agression contre les femmes, cette manière de faire en sorte que les femmes soient violées, qu'elles soient humiliées, nous n'avons jamais connu ça dans notre pays. Qui commandait la troupe au moment où les militaires ont ouvert le feu dans le stade du 28 septembre ? Nous avons négocié notre passage avec le commandant Kevro. Quand nous avons réussi à passer, il était convenu qu'on aille lire notre déclaration et qu'on quitte le stade. Mais quand nous avons vu ces ordres arriver avec des fusils d'assaut et tout ce qui s'en suit, elles étaient commandées par l'aide de camp du président d'Adi, c'est-à-dire le capitaine Toumba. Donc c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Et est-ce que, Célou Dalain Diallo et vous-même, vous avez senti que votre vie était en danger à ce moment-là ? Nous étions quatre leaders de la coalition des forces vives ensemble. Célou Dalain, moi-même, Jean-Marie Doré, François Lecénier. Nous avons pensé que nos vies étaient en danger parce que nous avons vu, avant que les militaires n'arrivent à notre niveau, nous les avons vus abattre des gens. Nous avons compris qu'il s'agissait de morts et que ce n'était pas de la plaisanterie. Nous avons vu des militaires agresser les femmes. Nous avons vu une barbarie sans nom dans le stade du 28 septembre, mais vraiment avec une intensité inimaginable. Donc nous avons pensé que nos vies étaient en danger. Ça, c'est clair. Et vous-même, avez-vous été frappé ? Moi, j'ai été frappé comme tous les autres. Frappé, tombé, perdu beaucoup de sang. Nous avons été rattrapés à la dernière minute pour nous mettre dans une voiture pour aller à la clinique. Mais là également, un jeune militaire, moins gradé que son supérieur, s'est opposé. Et je peux vous dire, le supérieur s'est plié. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis rendu compte que la hiérarchie n'était même pas respectée au sein de cette armée. Alors justement, pour sa défense, le chef de l'agent, Moussa Dadis Kamara, affirme qu'il est débordé par des éléments incontrôlés. Oui, mais il appartient à celui qui est responsable de l'armée de gérer son armée. S'il ne peut pas la gérer, il va falloir qu'il se trouve des solutions. Moi, je suis responsable des hommes que j'ai sous mes ordres, si je suis militaire ou responsable d'entreprise. Et est-ce que vous avez senti de la part des berets rouges de l'aide de camp du capitaine Dadis Kamara, c'est-à-dire de Toumba Diakité, est-ce que vous avez senti la volonté de casser les reins de l'opposition ? Mais absolument, pas seulement de l'opposition. On voulait réduire la population guinéenne au silence. Ces gens sont venus intimider, mais tuer également les gens pour bien leur faire comprendre qu'il n'était plus question de contester quoi que ce soit. C'est une volonté d'asseoir une dictature totale par la violence et l'intimidation. Voilà 25 ans que votre... C'est Lou D'Alain Dialo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais beaucoup mieux. Je voudrais profiter de cette opportunité pour adresser mes condoléances à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu de proches pendant ce événement du 20 septembre. Moi, je me porte beaucoup mieux ici. Je suis en train de me traiter. Si je suis l'UN2, c'est en raison de mon état de santé. Mais dès que la situation va s'améliorer, je vais retourner en Guinée pour me joindre à eux et pour continuer le combat. Et vous êtes toujours hospitalisé à Persis, au sud de Paris ? Hospitalisé à Persis, où je reçois des soins vraiment de bonne qualité. Et a priori, vous devriez sortir dans quelques jours ? Oui, probablement vers le week-end. Quelle est pour vous la priorité, aujourd'hui ? La priorité, c'est de traduire devant les tribunaux compétences et qui sont responsables du carnage qui a eu lieu le 28 septembre. Alors pour cela, il faut identifier les responsables, non ? Oui, il faut identifier les responsables, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus. Il y en a peut-être qui seront identifiés à la suite d'une mission d'enquête, mais il y a un grand nombre d'entre eux qui sont bien connus, des publics guinéens. Ceux qui ont été au stade ont vu beaucoup de gens qu'ils ont l'habitude de voir, aussi bien à la télé qu'à l'occasion des manifestations officielles. Et à qui pensez-vous ? Il y a beaucoup d'entre eux. La mission a été conduite par l'aide du camp du président de la République. Toumbad y a quitté ? Oui. Et à votre avis, il faut que les responsables de cette fusillade soient arrêtés, c'est ça ? Soient arrêtés ceux qui assument les hautes fonctions de l'État. Ils ont la mission de protéger la vie des guinéens. Vous venez donc de suivre cet extrait que nous avons programmé, que nous avons prévu de vous faire voir, afin que vous puissiez être mis dans le bain de ce sur quoi nous allons parler. Les témoignages de Cidia, de Jean-Marie Doré et de Célou Dallet Diallo. Alors, chers amis, dans ces témoignages, il y a deux personnes qui sont clairement identifiées. Il s'agit du colonel Tchèque-Boraud et du commandant Toumba. Le colonel Tchèque-Boraud qui est en train de parler avec des leaders, qui est en train de vouloir dissuader les leaders, et le commandant Toumba qui vient, qui est à la tête de Bererouche, qui font irruption dans le stade, qui commence à tirer un bal réel sur la foule. Mais, nous allons nous poser des questions, parce que nous sommes tout simplement à la recherche de la vérité. Oui, parlait-il sous émotion ? C'est une question. Parlait-il de façon raisonnée ? Une question. Parlait-il connaissant ou maîtrisant les vraies circonstances des présences de Tchèque-Boraud et de Toumba au stade ? Voilà les questions avec lesquelles nous pouvons commencer. Ces leaders peuvent-ils tenir le même langage aujourd'hui ? Est-ce que ces leaders, s'ils n'euraient été accordés de parler aujourd'hui, allaient parler de la même manière qu'ils ont parlé dans ces extraits, dans ces témoignages ? Loussénoufale comprend autrement aujourd'hui qu'hier. Baoury comprend autrement aujourd'hui qu'hier. Pourtant, ils étaient tous ensemble. Ils ont vécu les mêmes choses. Ils ont vécu les mêmes choses. Ils ont été dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, le langage de Baoury et le langage de Loussénoufale sont différents des langages qu'ils avaient tenus juste après les massacres du 28 septembre 2009. Qu'en est-il de Sidiya ? Qu'en est-il de Mouktar Diallo ? Qu'en est-il de Seloudalé Diallo ? Et qu'en serait-il de Jean-Marie Doré s'il était encore en vie ? Nous avons eu la chance d'avoir Noussénoufale et Baoury devant le tribunal. Les questions leur ont été posées et ils ont reconsidéré leur façon de voir les choses. Et nous posons la question de savoir si Seloudalé Diallo, Sidiya Touré ou encore si Mouktar Diallo, Jean-Marie Doré, passaient à la barre témoignées dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Le langage serait-il le même hier qu'aujourd'hui ? Voilà encore une question qui peut nous permettre d'aller loin dans nos analyses. Toumba était-il vraiment celui qui commandait les berets rouges ? Toumba était-il à la tête des berets rouges ayant fait irruption au stade ? S'il commandait les berets rouges ayant fait irruption au stade, comment pouvait-il recevoir des ordres de 100 grades et les exécuter ? Parce que, oui, Sidiya Touré a dit qu'il avait été gêné de voir des 100 grades venir donner des ordres à Tchèque-Boro et Toumba et les deux étaient obligés de les exécuter. Comment donc Toumba, qui serait à la tête des berets rouges, pouvait-il recevoir des ordres de 100 grades et les exécuter ? Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une ambiguïté quelque part là ? Si Toumba était le chef des berets rouges, comment pouvait-il accepter de se faire rouer de coups par les berets rouges qu'il commandait lui-même ? Voilà encore une question. Et alors, nous pensons que le tribunal sera apprécié. apprécié la vidéo de l'arrivée de Toumba au stade. Comment est-ce que Toumba est en train de se débattre pour dévancer ce groupe et rentrer au stade ? Le tribunal appréciera les dires du général Bafoué qui a vu Toumba arriver seul, alors que déjà trois véhicules s'étaient arrêtés et les gens avaient déjà commencé à tirer, pendant que Toumba n'était pas encore rentré dans le stade. Le tribunal saura donc apprécier les différentes vidéos et les différents audios. Et si Toumba était un assaillant, pourquoi a-t-il sauvé les leaders ? Alors que les leaders eux-mêmes disent que les berets rouges étaient venus pour les tuer. Mais c'est le chef des berets rouges qui va encore mettre ces leaders à l'abri. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine ambiguïté ? Voilà, ce sont des éléments d'épreuve qui vont être soumis à un débat contradictoire pour qu'il soit retenu ou non comme preuve. Tous les éléments d'épreuve ne sont, ou disons aucun élément d'épreuve n'est absolu, donc tout élément d'épreuve peut être rejeté ou encore accepté. Et tout élément d'épreuve n'est pas encore une preuve tant que l'intime conviction du juge n'a pas retenu cet élément d'épreuve comme preuve. Néanmoins, il faut que les gens sachent ce qu'on est en train de présenter comme élément d'épreuve qui risqueront de devenir d'épreuve et là donc à charge contre ou à charge de Tumba Djakite parce que c'est lui qui est identifié comme étant le chef de ceux qui sont rentrés au stade, les enseignants qui sont rentrés au stade. Que donc pensez-vous de ces éléments d'épreuve, de ces témoignages des leaders qui sont en train d'accuser Tumba ? Avec ce que Tumba a dit à la barre, avec ce que nous avons compris, qu'est-ce que vous pensez de ces éléments d'épreuve ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao ! Sous-titrage ST' 501